Bonjour, bon, le cadre des travaux dirigés destinés aux élèves du deuxième année, donc la séance d'aujourd'hui, ça concerne des travaux dirigés de la fonction transmettre. Bien, donc on va commencer bien sûr avec une introduction sur la structure d'un système automatisé. Donc comme vous le voyez ici, la structure d'un système automatisé est composée de deux chaînes. La chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'information communique ou envoie des ordres vers la chaîne d'énergie pour exécuter des tâches et à son tour, les effecteurs de la chaîne d'énergie envoient des informations sur l'exécution des tâches afin de réaliser l'action, c'est-à-dire transformer la matière d'oeuvre entrante à une matière d'oeuvre sortante. Donc détaillons la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'information, comme vous le savez, elle se compose de trois fonctions génériques, la fonction acquérir, la fonction traiter, puis la fonction communiquer. Et la chaîne d'énergie se compose de quatre fonctions génériques, alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Bien sûr, la fonction principale, agir sur la matière d'oeuvre entrante pour la transformer en matière d'oeuvre sortante. Autre structure d'un système automatisé, donc vous avez l'opérateur, la partie commande et la partie opérative. Les messages envoyés de l'opérateur vers la partie commande s'appellent des consignes. Et la partie commande envoie des ordres à la partie opérative. À son tour, la partie opérative envoie des comptes rendus de l'exécution des tâches ici. Et la partie commande informe l'opérateur par des signaux ou des messages. Bien, donc on va définir chaque information. Donc les messages, ce sont les informations qui circulent de la partie commande vers l'opérateur, ou les signes aussi. Les consignes, ce sont les informations qui circulent de l'opérateur vers la partie commande. Les ordres, ce sont les informations qui vont de la partie commande à la partie opérative. Et les comptes rendus, ce sont les informations renseignant la partie commande sur l'état de la partie opérative. Très bien. Donc l'exemple que j'ai choisi pour faire ou pour traiter quelques notions de la fonction transmettre, donc on a choisi la motorisation d'un store. Donc l'entreprise, sans fait, conçoit, produit et distribué des automatismes et des moteurs pour actionner les stores, les volets roulants, les systèmes de fermeture pour améliorer le confort et la sécurité dans les bâtiments. Bien, donc d'un point de vue extérieur, la motorisation d'un store, on n'a qu'un tube. Ça, c'est d'un point de vue extérieur. Mais d'un point de vue intérieur, ce tube contient plusieurs parties ou plusieurs organes, à savoir un moteur électrique, un système de freinage, un système de transmission de puissance avec réduction de la vitesse et multiplicateur de couple, et un système ici de détection de fin de course, de fin de course, bien sûr, du sport ou du volet roulant. Bien, l'exemple d'un store automatisé, elle se compose d'une partie commande, généralement c'est un automate programmable industriel, d'une toile pour produire l'ombre, soit toile enroulée, soit toile déroulée, des capteurs de vent et de soleil, et bien sûr la motorisation, notre objet d'étude, puis un commutateur pour sélectionner mode automatique en mode manuel. Bien, l'exemple d'un volet roulant, par exemple, store déroulée, store enroulée. Bien, voilà la description de l'appareil. Donc les moteurs tubulaires, c'est-à-dire ce forme d'un tube, sont utilisés pour motoriser les stores et les volets roulants. Donc le moteur, il entraîne bien sûr, par l'intermédiaire d'un rédicteur à train d'engrenage, l'ensemble du tube. L'arrêt de fin de course, la position haute et basse, est obtenu par un système de détection de fin de course. Donc voilà, un store enroulé puis déroulé, plutôt un volet roulant. Donc le tube motorisé qui entraîne le volet roulant ou le store est principalement composé d'une cage fin de course, voilà cette partie-là, d'un moteur électrique mené d'un frein à manque de courant, d'un rédicteur pour réduire la vitesse et augmenter le couple avec trois trains épiscluidaux. Bien, la représentation graphique de la chaîne fonctionnelle du mécanisme, donc la fonction acquérir est réalisée par les capteurs de soleil, de vent et les capteurs de fin de course. La fonction traiter est réalisée par un automate programmable industriel. communiquer, ce sont des liaisons directes, filaires. Le réseau, l'alimentation est réalisée par un réseau d'électricité 230 volts courant alternatif et la fonction distribuée par des relais, convertir par un moteur asynchrone puis transmettre par vis-écrou, engrenage, frein à manque de courant. Donc c'est l'objet de notre étude. Donc on va traiter deux parties de ce système, les capteurs de fin de course et la partie vis-écrou, engrenage, frein à manque de courant. Bien, donc on rappelle que le tube motorisé est constitué des organes suivants. Donc détaillons ces organes. Donc voilà l'ensemble, le tube monté du point de vue extérieur, du point de vue extérieur, voilà, du point de vue intérieur, vous avez les cages de fin de course, le frein à manque de courant, le moteur asynchrone puis le rédicteur et puis l'entraînement du tube. Bien, donc, cage de fin de course. Voilà la cage de fin de course, elle est constituée de ces organes et on va les détailler par la suite. Donc vous avez un pignon double ici, un pignon baladeur et un système vis-écrou. Le moteur asynchrone, donc vous avez le rotor, plutôt le rotor, le stator, le bobinage du moteur et bien sûr les fils d'alimentation pour inverser le sens de rotation du moteur parce qu'ici on a besoin d'inverser le sens de rotation. Le rédicteur, plutôt le frein à manque de courant, donc le frein à manque de courant, il est protégé ici. Donc on va détailler, on va disons démonter ce frein, donc il se compose de ces organes-là. On va les détailler par la suite. Bien, donc d'un rédicteur, voilà le rédicteur à trois étages. Rédicteur à engrenage à trois étages avec une coronne ici qui englobe les trois trains épiscluidaux. Bien, un schéma technologique de la motorisation, donc vous avez la détection de fin de course, le moteur, le frein, le rédicteur, donc cet ordre. Donc le rédicteur, l'arbre de sortie du rédicteur entraîne le tube d'enroulement. C'est sur ce tube-là qu'on peut enrouler le volet ou le store. Bien, ce tube, il est lié ou il est encastré, voilà le symbole technologique de la liaison encastrement, donc il est encastré avec ce qu'on appelle une bague d'acquisition. Donc voilà la bague d'acquisition, c'est cette bague, la bague d'acquisition. La bague d'acquisition contient, disons, des dons à l'intérieur et elle entraîne un pignon. Et le pignon, c'est l'entrée du système de détection. Bien, donc voilà, je rappelle toujours volet, déroulé, volet, enroulé. La position haute et basse est réalisée par un système de détection. Donc je rappelle toujours le système de détection, toujours le pignon double, pignon baladeur, système vicicro. Le schéma technologique du système de détection de fin de course, il est constitué de la bague d'acquisition entraînée par le tube, le pignon, donc il s'agit ici d'un engrenage intérieur. Ce pignon est lié avec le pignon de prime par le même arbre et ce pignon de prime, il entraîne un autre pignon 4. Ce pignon 4 est en liaison équidale avec une vis. La vis est fixe. Donc l'écrou est animé d'un mouvement de rotation et automatiquement un mouvement de translation. Lorsqu'il translate, il actionne le capteur de fin de course ici. Donc voilà, la rotation ici, le pignon de prime, on traîne le pignon 4. Le pignon 4, pendant sa rotation, il translate parce qu'il contient à l'intérieur un tarot d'âge. Il est monté sur une vis. Donc le déplacement actionne le capteur de fin de course. Donc c'est un capteur à contact. Bien, voilà, je rappelle toujours, donc le système contient deux pignons baladeurs parce que vous avez deux capteurs de fin de course, capteur de montée et capteur de descente. Donc pignon baladeur, bac d'acquisition, arbre du pignon double. De l'autre côté, vous avez les capteurs de fin de course. Je rappelle que ces capteurs, ce sont des capteurs, ils se composent à l'intérieur d'un contact soit normalement ouvert, soit normalement fermé. Bien, voilà le système, donc le système est le suivant. Vous avez les détecteurs de fin de course, ce sont des détecteurs puisqu'on voit un signal logique, soit présent, soit absent. Donc vous avez ici les pignons baladeurs. Bien, la bac d'acquisition maintenant, regardez la forme de la bac d'acquisition. Donc la bac d'acquisition contient des dents à l'intérieur. Donc ils ressemblent à une coronne tout simplement et elle présente un système d'ouverture et un système de fermeture pour qu'on puisse la monter sur, regardez, qu'on puisse la monter sur le tube. Bien, donc fonctionnement du détecteur de fin de course, le fonctionnement. Donc on a déjà parlé du fonctionnement, la rotation de la bac d'acquisition entraîne, elle est encastrée au tube, elle entraîne le pignon 2. Le pignon 2 tourne à la même vitesse que le pignon 2 prime, il entraîne 4 et 4, il translate pour déclencher le capteur de fin de course. Donc je rappelle toujours le pignon double, le pignon baladeur et la bac d'acquisition. Donc la première, les données, les données pour, nous voulons vérifier certaines données. Donc on considère que le tube tourne à une vitesse de rotation N1 17 tours par minute, c'est la vitesse du tube, vitesse de rotation bien sûr. Le diamètre du tube, on donne le diamètre du tube, la longueur de la toile ou du volet roulant, on néglige l'épaisseur de la toile. Donc là, tous les engrenages ont un même module, 1,5 mm. Bien, donc voilà, toile déroulée et toile enroulée. Donc on doit répondre à certaines questions. Donc la première question, la deuxième et la troisième. Donc on va passer question par question. Bien, donc la première question, calculez le nombre de tours que devra faire le tube pour enrouler la totalité de la toile. Et la même chose, si la toile est enroulée, il faut dérouler la toile. Bien, donc on rappelle les données, le diamètre du tube, la longueur de la toile, voilà, le diamètre du tube et la longueur de la toile, 3 mètres. Et ici, voilà, nous voulons soit enroulée, soit déroulée, donc soit déroulée la toile ou enroulée la toile, ou le volet bien sûr, soit les toiles, soit les volets roulants. Bien, donc on sait que pendant un tour, si le tube effectue un tour, la toile est enroulée de pi fois le diamètre, c'est-à-dire le périmètre du tube. Donc n tours, ça correspond à 3 mètres. Donc finalement, n égale 3 fois 1 divisé par pi fois le diamètre. N'oubliez pas de convertir, soit le diamètre en mètres, soit la longueur en millimètres. Finalement, pour dérouler 3 mètres de la toile, il faut avoir 12 tours. Bien, la deuxième question, calculez la vitesse de rotation du pignon baladeur. Calculez la vitesse de rotation du pignon baladeur. Donc ce pignon baladeur, nous voulons calculer sa vitesse de rotation. Donc ça, c'est un schéma technologique. Donc on va passer à un schéma cinématique normalisé. Donc la bague d'acquisition se comporte comme une coronne, le pignon 2, le pignon 2 prime et le pignon baladeur 4. Bien, on rappelle le fonctionnement d'un engrenage intérieur. Voilà le fonctionnement d'un engrenage intérieur. Remarquons que l'engrenage intérieur garde le même sens de rotation. Bien, donc le rapport de réduction entre 4 et 1, puisque 1 c'est l'entrée et 4 c'est la sortie. Donc c'est la coronne ici, c'est l'entrée, et 4 c'est la sortie. Donc le rapport c'est N4 sur N1 égale pi Z menante sur pi Z menée. Donc le produit des nombres de dons des roues motrices sur le produit des nombres de dons des roues réceptrices. Donc Z1 sur Z2 fois Z2 prime sur Z4, puisque 1 entraîne 2 et 2 prime entraîne 4. Donc application N4 égale N1 fois le rapport de réduction. On remplace, vous avez toutes les données nécessaires ici. Donc on remplace, on trouve N4 égale 45,9 tours par minute. Bien, la question 3, nous voulons déterminer l'entraxe de la bague d'acquisition. Pignon double, c'est-à-dire l'entraxe d'un engrenage intérieur. Donc l'entraxe d'un engrenage intérieur, c'est MZ1. Donc MZ1 sur 2. Donc MZ1 c'est le diamètre primitif de la coronne, et MZ2 c'est le diamètre primitif du pignon. Divisé par 2, puisque l'entraxe ici, c'est R moins R. Donc on remplace, on trouve l'entraxe 26,25 mm. Pour l'entraxe extérieur, l'entraxe est égale MZ2 prime plus Z4 sur 2. Donc l'entraxe ici, c'est ce rayon plus ce rayon, ou ce diamètre sur 2 et ce diamètre sur 2. Donc voilà, finalement on remplace l'entraxe de l'engrenage extérieur, c'est 24 mm. Maintenant l'étude du système vis-écrou. La deuxième partie, c'est l'étude du système vis-écrou. Compléter le diagramme fonctionnel du système vis-écrou. Deuxième question, nous voulons déterminer le sens de déplacement du pignon baladeur. Et la troisième question, nous voulons déterminer le pas du filetage. Bien, donc la première question. Compléter le diagramme fonctionnel. On sait que le système vis-écrou, dans le cas de l'irréversibilité, il transforme la rotation continue à une translation continue. Transformer le mouvement. Bien, on distingue, on peut caractériser 3, plutôt 4 montages. J'ai représenté ici que 3, donc vous allez voir pourquoi, parce que le quatrième cas, il ressemble au premier avec une simple différence. Donc prenons le premier cas. Regardez le premier cas, on a encastré, donc on a encastré la vis, donc l'écrou, il tourne et translate. Le deuxième cas, la vis est animée d'un mouvement de rotation et l'écrou est animée d'un mouvement de translation. Le troisième cas, c'est l'inverse du deuxième cas. L'écrou est animé d'un mouvement de rotation et la vis animée d'un mouvement de translation. Donc automatiquement, le quatrième cas, c'est l'inverse du premier. L'écrou est encastré, la vis est animée d'un mouvement de rotation. J'ai choisi ce cas-là parce que c'est le cas figuré sur notre système d'études. Bien, donc je rappelle, ou je vais faire un petit rappel sur le système vis-écrou. Le système vis-écrou, donc l'oie entrée-sortie des positions. L'oie entrée-sortie des positions. En prenant ce cas-là, voilà. Donc la vis est animée d'un mouvement de rotation, l'écrou est animée d'un mouvement de translation. Donc si l'écrou, si la vis, par exemple, effectue θ degré, c'est-à-dire un nombre de tours θ, ou là un nombre de degrés, un angle, nous voulons calculer le déplacement L. Donc le déplacement L égale le pas fois θ. Je m'excuse ici, c'est θ. Donc θ, si θ est en tours, donc L égale le pas fois θ. Si θ est en degrés, le déplacement L, c'est le pas fois 1 sur 360 fois θ. Il faut convertir. Un tour, c'est 360 degrés. Et si θ est en radion, L égale le pas fois 1 sur 2π fois θ. Bien. Maintenant, la loi entrée-sortie des vitesses. La loi entrée-sortie des vitesses, de la même manière, donc c'est la même animation. Donc si N est en tours par minute, V égale le pas fois N sur 60. Et si ω est en radion par seconde, L égale le pas fois ω sur 2π. Bien. L'influence du nombre de filets sur les lois entrées-sorties. Si la vis est à plusieurs filets, donc les formules qu'on a vues changent. Vous avez un changement effectué. Donc tout simplement, si les pas sont identiques, donc vous avez ici 2 filets, voilà le premier filet et le deuxième filet, donc si les pas sont identiques, et N le nombre de filets, il faut multiplier par N le nombre de filets. Voilà. La même chose pour le déplacement et la vitesse aussi. Bien. Rappelons-le, filetage à gauche et le filetage à droite. Donc, filetage à gauche, si je tourne dans le sens, si je tourne dans un sens contraire du sens des aiguilles d'une montre, je remarque que la vis se dégage de l'écrou. Pour le filetage à droite, si je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, je remarque que la vis pénètre dans l'écrou, ou autrement, il y a un rapprochement. Donc, voilà. Tout simplement pour serrer, il faut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, pour un filetage droit. Bien. Donc, ici, on vous demande le sens de déplacement du pignon baladeur, sachant que la coronne tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. Bien. Donc, puisque l'engrenage est intérieur, donc vous avez ici le même sens. Ce pignon et ce pignon, ils ont le même arbre, donc ils tournent dans la même direction. Automatiquement, l'autre, vous avez un contact extérieur ici, un contact extérieur, donc ces deux tournent en sens inverse. Et on rappelle que le filetage, il est droit. Donc, si le filetage est droit, vous avez un rapprochement. Donc, vous avez la vis, l'écrou, l'écrou, il va se déplacer dans ce sens-là. Bien. Le pas de la vis. Donc, pour calculer le pas, on vous donne les données suivantes. Donc, le nombre de tours, la vitesse de rotation, le rapport de réduction, le diamètre, ou la distance parcourue par le pignon baladeur. La vis, c'est un seul filet. Donc, la distance parcourue, c'est d'égal le pas fois θ. Le rapport de réduction, on peut le calculer à partir des nombres de tours. Donc, c'est R. C'est toujours Z1 fois Z2 prime sur Z2 fois Z4. Donc, on tire ici θ4. Donc, on tire θ4 en fonction de θ1. Donc, θ4, c'est le rapport fois θ1. Et θ1, ce n'est que le nombre de tours nécessaires pour enrouler la toile. Donc, je remplace ici, dans cette équation, le déplacement de D égale le pas fois R fois θ1. Donc, le pas, c'est D sur θ1 fois R. Finalement, on remplace avec les données ressources ici. Donc, on trouve le pas 1,5 mm. Bien. La troisième partie, c'est le frein à manque de courant. Le frein à manque de courant de ce store est le suivant. Donc, il se compose, le frein à manque de courant, il se compose d'une bobine électromagnétique, un disque de freinage et soit des ressorts répartis uniformément, soit un ressort central. Dans notre cas, vous avez un seul ressort central. Bien. Donc, le frein est composé d'une bobine électromagnétique qui, lorsqu'elle est excitée sous un courant électrique, génère un champ magnétique. Donc, ce champ magnétique attire un disque de freinage contre la bobine. La rotation de l'arbre moteur est libre. Maintenant, s'il y a coupure de courant, la bobine n'est plus excitée, les ressorts sont détendus, donc le moteur est freiné par le disque. Donc, on va voir le fonctionnement à travers un dessin. Donc, je rappelle ici la bobine électromagnétique, partie fixe ou la partie qui protège la bobine. Donc, la bobine est montée ici. Ici, vous avez la garniture de friction, puis le ressort et le disque de freinage. Bien. Le schéma normalisé d'un frein à manque de courant, donc le frein à manque de courant, elle est là, ce trait matérialise l'arbre du moteur. Donc, ici, on parle d'un frein à trois bobines. Donc, voilà le fonctionnement. Donc, six bobines alimentées, ressorts comprimés et arbres libérés pendant la rotation du moteur. Donc, le frein fonctionne avec six moteurs alimentés, frein libéré. Six moteurs non alimentés, vous avez un freinage. Donc, voilà un dessin d'ensemble d'un frein à manque de courant. J'ai agrandi la partie qui nous intéresse, le ressort, l'entrefer J, c'est-à-dire un jeu ici, un jeu de fonctionnement du frein, la bobine. Voilà, et on vous demande de compléter le tableau suivant. Donc, six bobines non alimentées. Bobines non alimentées. Donc, l'entrefer J, regardez, il est ouvert, c'est-à-dire que vous avez un espace ici. Ressorts non comprimés, bien sûr. C'est le ressort qui pousse le disque 15. Donc, le disque 15 est complètement déplacé à droite. Les pièces suivantes, donc les pièces suivantes, 15, 13, 12, sont liés. Et bien sûr, on a un freinage puisque le disque 15, le disque 14 est emprisonné entre les deux plateaux 15 et 12. Maintenant, six bobines non, six bobines alimentées, bien sûr, si cette bobine est alimentée, elle va attirer le disque 14, le disque 15 ou le plateau 15. Donc, le ressort, il est comprimé. Ces organes, ou cet ensemble, elle est maintenant non liée et le disque monté sur l'arbre moteur, il est libéré. Donc, vous avez, l'arbre moteur est libre et vous n'avez pas le freinage. Donc, voilà, c'est ici que prend fin cette première partie et à la prochaine, Inch'Allah. Toujours dans le cadre des travaux dirigés destinés aux élèves de deuxième année, sciences de l'ingénieur, l'application 2, ça concerne l'étude d'un rédicteur de vitesse. Et toujours, on va traiter l'application à travers un produit support, c'est une installation de stockage de blé. Bien, donc, une mise en situation ou d'une installation de stockage, donc des silos pour stocker le blé. Donc, l'installation de stockage représentée ici contre sert à stocker et à conserver le blé en préservant au maximum les qualités originales des grains demandés par les clients. Donc, cette installation de stockage est constituée principalement des unités suivantes. Donc, unité de chargement, déchargement et unité de dépoussiérage et de séparation. Donc, montrons les deux unités. Donc, voilà, l'unité de chargement, déchargement et l'unité de dépoussiérage et de séparation. Et le système objet de notre étude, c'est la partie suivante. Donc, cette partie, regardez, elle est constituée de... La chaîne de transport des grains est constituée d'un système de transfert élevateur à godets dont le tambour moteur est entraîné en rotation par les godets avec une bande et les godets... Donc, vous avez ici une galotte de chargement de blé. Les galottes vont être pleins par du blé et vous avez un mouvement de rotation et les godets effectuent un mouvement de translation verticale. Lorsque le godet tourne ici, regardez, vous avez un déchargement du blé. Bien. Une vue de gauche, donc vous avez le moteur, le système de transmission, l'accouplement et le tambour qui entraîne la bande sur laquelle sont montés les godets. Bien. À grandir la partie de notre objet d'étude, vous avez le moteur, plutôt le tambour supérieur, l'accouplement élastique, donc le système est accouplé à ce tambour par un accouplement élastique, le renvoi d'angle, objet de notre étude, le rédicteur de vitesse, puis le moteur asynchrone, triphasé. Bien. Le dessin d'ensemble du système de transmission, donc on a le moteur, un système de transmission de puissance ici. Le système de transmission de puissance est l'objet de ce dessin en trois dimensions, donc vous avez le moteur électrique, il entraîne le pignon 2. Le pignon 2 est engrainé avec la roue 3, la roue 3 et 5 sont montés sur le même arbre, le pignon 5 entraîne la coronne 7, la coronne 7 et le pignon conique 15 sont montés sur le même arbre et le pignon 15 entraîne un pignon 18, un engrenage conique, c'est ce qu'on appelle un renvoi d'angle et le pignon 18 entraîne l'arbre de sortie 21 vers l'accouplement élastique. Bien. donc rappelons le fonctionnement des trois types d'engrenage, donc vous avez l'engrenage extérieur à denture droite, c'est l'engrenage formé par les deux roues 2 et 3, l'engrenage à denture ou l'engrenage intérieur à denture droite formé par 5 et 7 et finalement l'engrenage conique formé par ou qui se compose du pignon 15 et 18. Bien sûr, l'arbre de sortie 21. étude des solutions constructives. Donc on va commencer directement les questions. Indiquez les éléments assurant la mise et le maintien en position de l'assemblage 22-21. C'est quoi 22, c'est quoi 21 ? Donc reprenons le dessin d'ensemble, reprenons cette partie de l'accouplement et on vous demande ici de compléter le tableau suivant. Nous voulons déterminer la mise, les organes qui assurent la mise en position et les éléments qui assurent le maintien en position du plateau 22, le plateau de l'accouplement, c'est ce plateau-là, le plateau de l'accouplement 22 avec l'arbre de sortie 21. Bien. donc cet assemblage est réalisé par, comme vous pouvez le voir sur l'animation, bien sûr ici on a une rodentée mais dans la question on a un plateau. Donc cet assemblage est réalisé par une clavette, par une rondelle, une vis et vous avez bien sûr des surfaces de mise en position. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, ici vous avez un époulement qui va arrêter la translation de la roue. Donc on termine, voilà. Vous avez la clavette, éliminer la rotation de la roue par rapport à l'arbre. l'époulement arrêter la translation pour la rondelle et la vis pour le maintien en position. Bien, donc la mise en position est réalisée par l'époulement et la clavette. Donc ce sont des surfaces planes et une surface cylindrique, c'est l'alésage de la roue sur la surface extérieure de l'arbre, c'est aussi une surface de mise en position. Le maintien en position est réalisé par la vis d'assemblage, l'élément 23, la vis d'assemblage 23 et la rondelle plate, c'est la rondelle 24. La question 2, indiquer les éléments assurant la mise et le maintien en position de l'assemblage moteur M2 et le corps 32. Le moteur M2 et le corps 32. Reprenons le dessin d'ensemble pour qu'on puisse déterminer les surfaces et les éléments qui assurent la mise et le maintien en position. Donc sur le dessin d'ensemble, on a agrandi la zone du moteur. Donc le moteur, il est encastré sur son support par des vis à tête cylindrique à six ponts creux avec des rondelles élastiques. Donc en principe, la coupe présente de vis, ça peut, par exemple, on a par exemple au moins trois ou quatre vis. Bien, comme vous pouvez le remarquer, vous avez un petit centrage ici. Regardez le centrage à ce niveau-là. Ce centrage permet de centrer l'arbre sur son support. Bien, donc le centrage c'est cette forme. La forme suivante s'appelle un centrage et le corps contient la même forme contenante pour recevoir le centrage du moteur. Donc surface plane, époulement, voilà l'époulement du moteur et surface cylindrique, c'est le centrage. Le maintien en position est réalisé par des vis d'assemblage et des rondelles élastiques. Voilà les vis d'assemblage et les rondelles élastiques. Le schéma cinématique du mécanisme. Le schéma cinématique du mécanisme est le suivant. On vous demande de compléter ce schéma par les repères des organes qui assurent la transmission de puissance et encore les liaisons qui manquent. Toujours, on part du moteur, il est lié au pignon 2, donc ça, ça, bien sûr, c'est le pignon 2, voilà. Le pignon 2, on traîne la roue 3, voilà la roue 3, la roue 3 et le pignon 5 sont portés sur le même arbre. le pignon 5 entraîne la coronne 7, la coronne 7 entraîne, elle est liée sur le même arbre avec la roue conique ou le pignon conique 15, puis 18. Les liaisons maintenant, les liaisons comme vous pouvez le voir, vous avez ici, cet arbre est animé d'un mouvement de rotation par rapport au bâti. Toujours, vous pouvez suivre ici, c'est la partie fixe du mécanisme, c'est le bâti, donc une liaison pivot. La même chose, cet arbre vertical, il est animé d'un mouvement autour d'un axe vertical. Et finalement, la roue 3 est encastrée sur l'arbre, sur son arbre. Pour que la roue 3 puisse entraîner l'arbre en rotation, il nous faut ici une liaison encastrement. Bien, le guidage en rotation sur ce mécanisme est réalisé par, regardez, par ce qu'on appelle les coussinets. Donc, les coussinets, ce sont des bagues en bronze. Ce sont des bagues en bronze. Donc, vous avez le premier montage par coussinets, le deuxième montage aussi par coussinets. Donc, voilà les coussinets en trois dimensions et en deux dimensions. Donc, on dit, on différencie, on distingue deux types de coussinets, coussinets simples et coussinets à collerette ou coussinets qui présentent un époulement ici. Voilà, le guidage sur ce mécanisme, il est réalisé par des coussinets et aussi par des roulements. Vérification du choix du moteur, la question 3, vérification du choix du moteur. Donc, le cahier des charges fonctionnel, le CED-DCF, impose une vitesse de déplacement maximale dégodée. Donc, l'égodée, la vitesse de translation ne doit pas dépasser 1,5 mètre par seconde. L'objectif de cette tâche est vérifié si le moteur M2 choisi par le constructeur répond à cette condition. Donc, n'oubliez pas la condition, la vitesse de translation dégodée ne doit pas dépasser 1,5 mètre par seconde. Les données constructeurs, le diamètre du tambour qui entraînent les godets, donc, un diamètre de 800 mm. Le pignon 2 et la roue 3, ils ont un rapport de réduction 0,2. La vitesse de rotation du moteur, c'est Nm égale 750 tours par minute. Le pignon arbre 5 et la roue intérieure, 7, la coronne. Le module, c'est 2. L'anthraxe, c'est 80 mm. Le nombre de dents de 5, c'est 20 dents. L'engrenage conique, c'est un engrenage à renvoi d'angle, donc, son rapport de réduction, c'est 1. Bien. Donc, la première question pour vérifier le choix de ce moteur, on doit passer par ces questions-là. Donc, la première question, on doit calculer la vitesse N2 de l'arbre de sortie en fonction, bien sûr, de la vitesse maximale. Regardez, calculer N21 qui correspond à un déplacement maximal dégradé. Puis, on demande un nombre de dents qui manquent pour qu'on puisse calculer le rapport de réduction. La question suivante, on calcule la vitesse de rotation de l'arbre moteur et on doit conclure. est-ce que la vitesse calculée vérifie la condition du quai de charge fonctionnel. Puis, finalement, on calcule la vitesse réelle de déplacement dégradée. Et la dernière question, on vous demande de calculer le couple disponible sur l'arbre de sortie 21. Bien. Donc, la première question. Donc, on doit utiliser certaines données. Donc, voilà les données nécessaires. La vitesse maximale, n'oubliez pas qu'on doit dimensionner à la vitesse maximale. Donc, on sait que Vmax, c'est R fois oméga. Avec oméga, la vitesse angulaire égale 2 pi n sur 60, bien sûr, de l'arbre de sortie 21. donc, les godets sont là. Ils possèdent un mouvement de translation vertical de ce côté et de ce côté-là, un mouvement de translation vertical vers le bas. Donc, la vitesse, la relation qui lie la vitesse est oméga. Vous avez V égale R oméga avec R, le rayon du tambour. Donc, R, c'est le diamètre du tambour. Il est donné quelque part ici. Voilà le diamètre du tambour divisé par 2. N'oubliez pas de convertir en mètre. Donc, on tire ici N21 à partir de ces deux relations. À partir de ces deux relations, on détermine N21. Application numérique, on trouve que N21 c'est 35,82 tours par minute. Tours par minute. Bien. La question suivante, nous voulons calculer le nombre de dons de 7 en déduire le rapport de réduction. Donc, 7, c'est la roue intérieure. Le nombre d'inconnus, le nombre de dons de la roue 7 est inconnue. Bien. On sait que l'entraxe d'un engrenage intérieur, c'est M sur 2 Z7 moins Z5. N'oubliez pas toujours Z coronne moins Z pignon. Donc, on tire Z7 de cette relation. C'est Z5 plus 2 l'entraxe divisé par le module. Finalement, on remplace avec les données disponibles ici, on trouve que Z7 égale 100 dans. Maintenant, le rapport de réduction R2. R2, c'est-à-dire de l'engrenage intérieur. Puisque le pignon entraîne de la coronne, donc, c'est Z5 sur Z7. C'est 20 sur 100, donc, c'est 0,2 comme rapport de réduction de cet étage. La question suivante, calculer le rapport global maintenant. Donc, toujours les données nécessaires pour le calcul. Donc, le schéma à trois dimensions ou le dessin à 3D. bien sûr, c'est un dessin incomplet. On ne représente que le système de transmission. Il n'y a ni guidage ni bâti. Le premier étage de ce train d'engrenage, donc, vous avez un rapport R1. Deuxième étage, vous avez un rapport R2. Troisième étage, vous avez un rapport R3. Bien. Donc, le rapport global, soit le produit des nombres de dents des roues motrices sur le produit des nombres de dents des roues réceptrices. Sinon, c'est le produit des rapports. C'est le produit des rapports. Donc, le rapport global ici, comme vous pouvez le remarquer, le rapport global. 1, le pignon 2, c'est moteur. Le pignon 3, récepteur. Le pignon 5, moteur. La coronne, c'est le récepteur. Moteur, récepteur. Et finalement, on peut maintenant calculer le rapport de réduction. Il est égal 1 sur 25, c'est 0,04 comme rapport global. La question suivante, calculer la vitesse de rotation de l'arbre moteur. Donc, on part de là vers l'arbre moteur. Nous voulons maintenant déterminer la vitesse de l'arbre moteur. Donc, toujours les données nécessaires. Rappelons que N21, qu'on a calculé à partir de la vitesse maximale, c'est 35,82 tours par minute. Donc, le rapport global, c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. Donc, la vitesse d'entrée, c'est la vitesse de sortie sur le rapport. Divisé par le rapport, c'est 0,04 qu'on a calculé précédemment. On trouve que la vitesse de moteur, c'est 895,25 tours par minute. Bien. Vérifiez si la vitesse du moteur choisie répond à la condition du cahier de charge fonctionnel. Donc, le cahier de charge fonctionnel, je rappelle le cahier de charge fonctionnel, vous avez la vitesse maximale, 1,5 mètre par seconde. La vitesse calculée, on a trouvé la vitesse qui correspond à 1,5 mètre par seconde. donc, la vitesse de rotation de l'entrée qui correspond à la vitesse maximale, c'est 1,5 mètre par seconde. Cette vitesse ou le moteur choisi par le constructeur, sa vitesse de rotation est inférieure à cette vitesse. Donc, il va nous donner une vitesse à la sortie linéaire inférieure à 1,5 mètre par seconde. Donc, la vitesse de sortie ne dépasse pas Vmax. Comme conclusion, le choix de ce moteur est convenable. Bien, la question suivante, calculez alors la vitesse réelle de déplacement dégodée. Donc, la vitesse réelle, il faut utiliser la vitesse du moteur choisie par le constructeur. Donc, la vitesse réelle, c'est R oméga. oméga sous jour, je rappelle, 2pi n sur 60. Le rapport global, c'est n21 sur nm. Donc, on a toutes les données nécessaires pour calculer la vitesse de translation réelle. Donc, je remplace ici R par sa valeur, c'est 10 sur 2 avec une conversion en mètre. Oméga, c'est 2pi n sur 60 avec un rapport de réduction. On doit partir de la vitesse de rotation du moteur. Donc, la vitesse réelle après application numérique, la vitesse réelle, on a trouvé 1,256 m par seconde. Donc, on n'a pas dépassé la vitesse de déplacement maximale. Vérification du choix du moteur toujours. Donc, la dernière question. Sachant que le moteur M2 développe une puissance de 2,2 kW, le rendement du réducteur est 0,7. Calculez le couple appliqué sur l'arbre de sortie 21. On prendra pour cette question. Donc, on a donné la vitesse de l'arbre de sortie. Donc, comme vous le savez, vous avez ici un rendement du réducteur. C'est un rendement global des trois étages de ce réducteur, c'est-à-dire de l'engrenage extérieur à denture droite, de l'engrenage intérieur et de l'engrenage conique. Bien. Donc, le schéma ou la chaîne de transmission, vous avez le moteur avec une puissance de 2,2 kW, le réducteur avec un rendement nu et l'arbre de sortie 21. Donc, on sait que le rendement, c'est la puissance à la sortie divisé par la puissance à l'entrée. La puissance ici, la puissance à la sortie, c'est le couple multiplié par oméga. Donc, c'est 2 pi n. Donc, ici, on a besoin de pour que la vitesse reste en radion par seconde. Donc, on a besoin d'ajouter ici 60. Voilà. Bien. Donc, 60. Donc, attention, le 60 doit être aligné avec la puissance du moteur. Donc, ici, on remplace le rendement c'est p21 sur pm. Donc, finalement, la formule à partir de laquelle pour calculer le couple à la sortie. Donc, c'est le rendement fois 60 fois pm divisé par 2 pi n sortie. Donc, n sortie, c'est une donnée. On trouve un couple moteur, un couple à la sortie 445,85 newton mètre. Donc, voilà, c'est ici que prend fin cette présentation et à la prochaine de la vie. c'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Tres Sous-Tres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Tres 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 Sous-Tres